Ça y est, Apple a lancé son nouvel iPad Pro 2020. Les rumeurs le concernant étaient justes. D'ailleurs, je vous en avais fait une vidéo. Même si on va parler de cet iPad Pro, ce qui est vraiment la vraie nouveauté est le magic keyboard qui rapproche encore plus ce nouvel iPad Pro et les versions précédentes d'un ordinateur. iPadOS prend du coup davantage tout son sens. Apple a selon moi fait un bond en avant énorme dans sa recherche pour rendre l'iPad Pro l'égal d'un ordinateur. D'ailleurs, le slogan d'Apple est « Votre prochain ordinateur n'est pas un ordinateur ». Allez, le petit générique qui va bien et on voit cela juste après. Salut, c'est Stéphane. J'espère que tu vas bien et que cette période que nous vivons se passe le mieux possible. Donc, Apple a présenté son nouvel iPad Pro. Par rapport à celui de 2018, l'évolution en termes de caractéristiques techniques n'est pas non plus si ouf que ça. Comme d'habitude, certaines choses ont été améliorées. Apple dit que les couleurs de l'écran sont les plus précises du marché. Bon, est-ce que ça parle à tout le monde ? J'en suis pas sûr. Le rafraîchissement de l'écran passe à 120 Hz. La luminosité à 600 nits. Écran True Tone et une large gamme de couleurs P3. Là non plus, je ne suis pas certain que ça parle au plus grand nombre. Faut simplement noter que pour ceux qui ont un usage professionnel de l'iPad, c'est exactement ce qu'il faut. En même temps, ça doit être pour ça qu'Apple appelle son iPad iPad Pro. Vous en pensez quoi ? Oui, je sais, pour le coup, je raconte. N'importe quoi, ça doit être l'effet confinement. Je me rassure comme je peux. Cette nouvelle édition est toujours proposée en version 11 pouces et 12,9 pouces. Le module photo a quant à lui bien changé. Il y a deux capteurs photo, un grand angle de 12 mégapixels et un ultra grand angle qui lui est à 10 mégapixels. A noter que la vidéo est possible en 4K. A côté de ces deux capteurs, il y a comme une pastille noire que Apple nomme le scanner LiDAR. Ce scanner va servir pour la réalité augmentée. D'après Apple, il permet de mesurer des distances en calculant combien de temps la lumière prend pour atteindre un objet donné et pour revenir à sa source. Toujours d'après Apple, cette technique sera employée par la NASA pour sa prochaine mission sur Mars. C'est pour dire. Il semble que la précision de ce procédé soit carrément bluffant. Pour les particuliers, le gros avantage de cette technologie est par exemple de pouvoir simuler grâce à la réalité augmentée l'abloblement de nos intérieurs. L'application IKEA est déjà pas mal optimisée pour ça. Pour le pro, la possibilité de voir comment l'intégration des pièces ou composants d'un chantier pourrait s'intégrer. L'entreprise Général Electric commence à utiliser ce procédé. Au-delà, il y a aussi des applications rigolotes comme faire apparaître des animaux, comme des dinosaures. Bon après, pas sûr que ce soit le truc qui sera le plus utilisé. Pour faire fonctionner tout cela, Apple a intégré à ce nouvel iPad Pro une puce A12Z Bionic. Moi je sais, le nom est bizarre. Le processeur graphique est équipé de 8 coeurs. Bref, il y a de quoi se faire plaisir avec une configuration pareille. Maintenant, je pense que la vraie nouveauté est le nouveau clavier que Apple nomme Magic Keyboard. Ce que l'on peut tout de suite remarquer, c'est le fait que l'iPad est positionné comme s'il flottait. L'accroché est magnétique et la mise en place de l'iPad semble ultra simple. L'avantage est que la tablette n'est plus en contact direct avec la partie basse. Du coup, ça laisse plus de liberté quant à la position et l'orientation ou l'inclinaison que l'on souhaite donner à l'iPad. Le Magic Keyboard est doté d'une prise USB-C qui servira à recharger l'iPad. Ce qui laisse le port USB-C de la tablette libre pour une autre utilisation. Je trouve que ça peut être un vrai plus. Les touches du clavier ont une course de frappe de seulement 1 mm et elles sont rétro-éclairées. Ce Magic Keyboard est équipé d'un trackpad. Le trackpad entièrement cliquable et il offre de nouvelles façons pour travailler dans iPadOS. Il permet de contrôler le bourseur pour effectuer des tâches comme modifier une feuille de calcul ou sélectionner du texte. Possible d'utiliser aussi sa surface pour des gestes multi-touch. Balayer pour revenir à l'écran d'accueil, basculer d'un espace à l'autre ou faire un clic droit avec les deux doigts. Toutes les applications pourront être lancées via l'autre iPad du Magic Keyboard mais aussi agir à l'intérieur des applications. Bref, les possesseurs de MacBook Pro ou ceux qui ont un trackpad connaissent déjà. Ce Magic Keyboard offre une protection intégrale à l'iPad puisqu'il recouvre la face arrière et la face avant. iPadOS prend réellement tout son sens avec ce nouveau clavier. Il est compatible avec les autres versions d'iPad Pro de première et deuxième génération. Par contre, comme les versions antérieures n'ont pas le même module photo que la version 2020, ça sera la seule partie qui pourra faire un peu bizarre. Mais bon, rien de bien méchant. Au niveau des tarifs de ce Magic Keyboard, attention, ça pique grave. La version 11 pouces est vendue 339 euros. La version 12,9 pouces est vendue 399 euros. On est chez Apple. Au moment où je fais cette vidéo, les dates de disponibilité ne sont pas encore connues. Les nouveaux iPad Pro sont disponibles à partir de 899 euros pour la version 11 pouces et 1119 euros pour la version 12,9 pouces. J'avoue que ça me tente de ouf, mais c'est juste mon porte-monnaie qui n'est pas trop d'accord. Et toi, tu en penses quoi ? Dis-le-moi dans les commentaires. Voilà, comme d'habitude, si tu as aimé, fais péter le pouce bleu dans le compte des pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. Si tu le souhaites, partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux. Ça fait tout aussi plaisir. Et en parlant de réseaux sociaux, tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. Tu trouveras aussi un lien pour aider l'association Les Lutiens du Phénix qui apporte du bonheur sous forme d'événements en se déguisant aux enfants malades dans les hôpitaux afin de les rendre heureux et qu'ils oublient leur cancer durant un instant. Et ça, ça n'a pas de prix. C'était Stéphane, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prends soin de toi. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada